Alors, la question à laquelle je vais tenter de répondre ce soir, une question qui nous était parvenue à l'équipe pastorale, c'est comment les Juifs et les païens étaient-ils sauvés sous l'ancienne alliance avant la venue et la mort expiatoire de Jésus. On a, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a quand même des personnes qui sont en dehors du peuple juif. On voit qu'il y a des personnes qui s'approchent du peuple juif et puis après, c'est vraiment de se poser la question, comment ça fonctionnait vraiment le salut dans l'ancienne alliance? Parce que dans le livre des Actes, on a ce passage qui dit qu'il n'y a aucun autre nom qui est devenu sur le ciel par lequel on puisse être sauvés, qui est le nom de Jésus. Sauf qu'avant la venue de Jésus, il se passe quoi? Alors, pour répondre à cette question, moi je vais essayer de poser quelques balises qui vont donner un cadre, qui vont dire que c'est à l'intérieur de ce cadre qu'il y a une réponse qui se construit. Alors, la première balise que je veux poser ce soir, c'est celle, ce qu'on appelle, quand on étudie la Bible, c'est la théologie biblique. La théologie biblique qui consiste à regarder la Bible comme une seule grande histoire qui commence à la Genèse et qui finit à la fin de l'Apocalypse, avec une grande histoire qui est l'histoire de la création, de la chute, de la rédemption, qui se prépare et qui arrive à un point culminant avec Jésus-Christ, et puis après, il y a un rétablissement et un état final. Donc ça, c'est la grande histoire. Et quand on s'intéresse à la théologie biblique, on est obligé de faire un constat, c'est que la révélation comment Dieu parle aux hommes, ça s'est fait d'une manière très progressive sur des centaines, voire des milliers d'années. Et ça veut dire que chaque personne que l'on trouve, par exemple, dans Genèse, avec Adam et Eve, eh bien, eux, ils ont dû vivre leur foi ou leur marche avec Dieu, avec qu'est-ce qu'ils savaient. Et après Noé, et après Abraham, et après Moïse, mais on voit qu'il y a vraiment des époques où certaines personnes en savaient un petit peu plus qu'à d'autres époques qui étaient avant, mais finalement, tout ça pointait vers l'arrivée de Jésus-Christ, et puis c'est avec Jésus-Christ, et avec le Nouveau Testament, que là, on a le maximum de lui. Et c'est ce qui explique, par exemple, quand on regarde dans nos Bibles, la première lettre que Pierre a envoyée au chapitre 1, quelqu'un pourrait lire les versets 10 à 12, 1 Pierre 1, 10 à 12, ça nous montre un petit peu cette tension qu'il y a entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un aimerait nous lire ça? Toi, allez. Merci. Les prophètes qui ont prophétisé tout champ de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Vous l'en sondez l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en nous. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Je continue à vous aussi. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans laquelle les anges désirent plonger leur regard. On voit qu'avant l'arrivée de Jésus, il y a eu des prophètes, il y a eu des gens qui ont reçu la révélation de Dieu, mais que pour eux, c'était clair que Dieu était en train de leur parler, d'annoncer quelque chose qui devait arriver, mais que ce ne serait pas pour leur réponse. que ce serait pour plus tard, donc dans l'avenir. Et que nous, maintenant, nous sommes ceux qui profitons de cette pleine révélation en Jésus-Christ. Donc, voilà, une révélation progressive des Écritures. Alors, dans l'Ancien Testament, eh bien, ceux qui ont suivi Dieu ont dû le faire sans avoir toute la connaissance que nous avons. Donc, on s'en montre déjà le grand privilège qui est le nôtre, un grand privilège qui fait que, et c'est un peu étonnant, on n'a pas toutes les réponses, mais la fin du verset 12, même les anges désirent plonger leur regard dans cette réalisation qui arrivait en Jésus. Il y avait des choses qui étaient annoncées, mais d'une manière, on pouvait s'attendre à quelque chose, mais ce n'était pas suffisamment clair pour savoir exactement quoi. Et maintenant que c'est réalisé, les anges, ils sont en train de s'en réveiller de cela. Donc, première balise, la théologie biblique avec une révélation progressive. Deuxième balise, eh bien, c'est que si dans le Nouveau Testament, ça dit que nous sommes sauvés par la foi, ce serait très étonnant que l'Ancien Testament dirait autre chose. C'est la foi, et encore la foi, et toujours la foi, la foi placée en Dieu. Là, il y en a peut-être qui se dirait, mais non, non, dans l'Ancien Alliance, il y avait la loi, et puis les gens devaient, lui, suivre la loi de Moïse, et c'est en suivant la loi de Moïse qu'ils allaient être sauvés. Non. Jamais. Il n'y a pas un personnage de l'Ancien Testament qui a réussi à suivre la loi de Moïse, et qui aurait pu dire, moi j'ai réussi à la suivre, je suis sauvé. Donc, le but de la loi, ce n'était pas de permettre à ce que les gens soient sauvés. Le but de la loi, c'était de montrer que tous ont péché, sont privés de la loi de Dieu. Et ça prend d'attendre le Messie, le Sauveur, qui va venir nous sauver de cette condamnation qui était révélée par la loi. Alors, c'est la foi qui nous justifie, et pas la loi. Donc, ça veut dire que même dans l'Ancienne Alliance, c'était la foi. Et on va revenir sur tout ça. Je pose juste la balise. Pour bien comprendre cette balise-là, on va lire maintenant Galates, chapitre 3, à partir du verset 1. Alors, qui veut vous faire la lecture de 1 à 14, hein? De 1 à 14. Voilà. C'est long, hein? Vas-y, Yves, 1 à 2. Ça commence fort. Oui. Alors, voilà. Voilà. Voyez-vous ce qu'il dit ici? Paul dit très clairement, et là, ça fait rappel un petit peu à tout ce qu'on a entendu aussi par rapport au parler en langue. Vous venez, le parler en langue, c'était une reproduction de la Pentecôte pour attester combien la réception du Saint-Esprit, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau. Il n'y avait pas cette qualité, il n'y avait pas cette profondeur, il n'y avait pas cette abondance d'Esprit qui est donnée sous l'Ancienne Alliance. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et là, l'argument de l'apôtre Paul au Galate, c'est de dire, cette réception du Saint-Esprit, est-ce que c'est en obéissant à la loi que vous l'avez expérimentée? Et la réponse, c'est non. Et c'est très intéressant parce qu'eux, ils ont vécu la transition, hein? Ils sont à l'articulation entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est l'apôtre Paul qui était au top de l'observation de la loi au niveau de la réception de l'Esprit, zéro. Et par la foi, en écoutant avec foi et en recevant avec foi l'Évangile, eh bien, c'est les plénitudes qui sont reçues et à disposition. Donc, puisque le temps file, on va au verset 5. Quelqu'un qui nous lit, toujours dans Galate 3, les versets 5 à 8. Celui qui nous envoie d'esprit et qui ouvrait le miracle parmi nous, le fait-il donc par les œuvres de la loi et par la prédiction de la forme. Comme Abraham crie à Dieu et que cela lui fit reméditer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la forme qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'écriture provoquant que Dieu justifierait l'épargne par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations qui seront bénis en voie. Ah, super, merci. Donc là, encore, le même argument, celui de recevoir l'Esprit et qui est associé au fait d'écouter avec foi. Et là, Paul utilise comme argument celui de dire, regardez Abraham, le père de la foi, mais finalement, lui, il a vécu quand ? Il a vécu avant la loi de Moïse. Il ne pouvait pas reméditer à la loi de Moïse, elle n'avait pas encore été donnée. Mais la foi était suffisante. La foi était suffisante. Là, c'est sa confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Et puis, ça permet, le verset 8 permet aussi de répondre à la deuxième partie de la question qui était posée. Qu'en était-il pour les non-juifs sous l'ancienne alliance ? On voit qu'il y avait déjà cette promesse qui était faite à Abraham que toutes les nations seraient bénies en Abraham au travers de sa postérité. Et juste pour le plaisir, je vais vous lire le verset 14. Et c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, la boucle est bouclée. Sous l'ancienne alliance, les gens étaient sauvés par la foi. Mais une foi qui était moins complète que la nôtre, puisque Jésus n'était pas encore arrivé, mais une foi qui était placée dans le bon objet. Et le bon objet, c'était qui ? C'était le Dieu créateur, le vrai Dieu. Contrairement aux idoles et aux dieux des différentes nations, le vrai Dieu qui était le Dieu d'Israël, qui s'est révélé à Abraham. Le Dieu de la Torah, dans le fond. Le Dieu de la Torah. Oui. Mais les nations, eux autres, il n'y avait pas la Torah. Comment ils faisaient pour avoir le bon Dieu ? On y arrive. On y arrive. Donc, deux balises sur quatre. La première balise, la révélation progressive au travers de la théologie publique. La deuxième, la foi. La troisième balise, c'est de se dire qu'il y avait des prophéties qui ont été données et donc, il y avait une espérance. Et cette espérance, en fait, c'est un petit peu d'avoir une longue vue. La foi, c'est de passer notre confiance dans le vrai Dieu. L'espérance, c'est de se dire, j'ai un regard qui va au-delà de l'horizon. L'horizon, c'est qu'est-ce que je suis capable de voir, mais l'espérance va me faire regarder au-delà. Et cette espérance commence très tôt, déjà dans le livre de la Genèse, au moment de la chute. Il est dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Là où tous les malheurs, finalement, sont entrés dans nos créations, à cause du serpent et de la désobéissance d'Adam et Ève, il y avait cette promesse que dans l'austérité de la femme, un fils viendrait et écraserait. Et cette espérance, voilà, on la voit, qui est constante, parce que quand Dieu fait une promesse à Abraham, Abraham va croire. Mais ça lui fait voir plus loin que sa vie à lui. C'est toujours considéré comme un rivement temporaire. La foi lui faisait regarder plus loin. Donc cette espérance, et cette notion d'espérance, elle est là dans l'ancienne alliance pour dire, un jour, un Messie va venir, un Sauveur va venir, et lui va rétablir les choses. Cette espérance, elle est vraiment, comme le dit Hébreu, Quelqu'un pourrait aller dans Hébreu 11, versets 12 et 13. Hébreu 11, versets 12 et 13. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est né une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Pareil au sable qui est au bord de la mer, et quand nous voulons tenter. C'est dans la foi qu'ils sont doucement, sans avoir reçu les biens promis, mais ils ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs seulement. Voyez-vous, vu et salué, mais de loin. Donc cette notion d'espérance, elle est continue dans cette capacité à se dire, « C'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard, mais ça sent bien, on a une ferme espérance. » Et donc on l'a déjà un petit peu abordé. La quatrième balise, à savoir comment ça fonctionnait pour les Juifs et comment ça fonctionnait pour les non-Juifs, sous l'Ancienne Alliance, ce qui était vrai pour les Juifs, qui devaient avoir la foi, pour le vrai Dieu de l'Israël, et bien pour un non-Juif, c'était vrai aussi. La différence entre ces deux catégories, c'est que au travers de l'histoire d'Adam, de Noé, d'Abraham et d'Israël et de Moïse, il y a une beaucoup plus grande lumière dans le peuple d'Israël. Il y en avait dans les peuples à l'endroit. Donc, Israël devait être une lumière qui attire les gens à découvrir le vrai Dieu, le Dieu qui accomplit des prodiges, le Dieu qui est glorieux, le Dieu qui manifeste sa bonté, sa compassion, sa justice, sa sainteté. Donc, une plus grande lumière dans Israël, mais ce n'était pas une lumière qui devait être cachée. Non, Jésus le dit, tu ne mets pas une lumière pour la cacher sous une cruche, tu veux la mettre pour qu'elle soit le plus visible. C'était déjà l'idée dans l'Ancien Testament. Donc, quatrième balise, ce qui fonctionne pour le peuple juif, dans l'ancien alliance, fonctionnait aussi pour les non-Juifs. Donc, maintenant, si on creuse un petit peu tout ça, maintenant qu'on a ce cadre, qu'est-ce qu'on a comme exemple ? Eh bien, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de non-Juifs, donc des païens, dans le sens, non pas qu'ils ne croient en rien, mais dans le sens que c'est les non-Juifs, ils ont été rejoints par la grâce de Dieu, d'Israël, et cela avant même que Jésus vienne mourir à la croix. Est-ce que vous avez des exemples comme ça de personnages en dehors du peuple juif, mais où on voit vraiment une grâce, une attention, un regard particulier de Dieu envers eux, ou des gens qui trouvent vraiment qu'il y a une lumière particulière, ou une présence de Dieu particulière dans l'Israël, qui fait que ça les attire à venir vers l'Israël ? Est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent comme ça ? Bien, en fait, dans l'Ancien Testament, on voit souvent, maintenant, quelqu'un demander, « Pris ton Dieu, puis là, il y avait peur des Juifs aussi, parce que leur Dieu les défendait, etc. » Fait qu'il y avait quand même une certaine connaissance qu'eux autres, il y avait un Dieu qui s'occupait d'eux autres pas mal plus que les autres. Parce qu'il y avait peur des Juifs, souvent, ils disaient que leur Dieu allait les protéger. Fait que je pense qu'il y a souvent cette connaissance-là qu'il y avait, certainement. Ah, tu as un nom ? Je ne me rappelle pas où tu comptais sur ce qu'il y avait trompé, mais c'était la forme qui avait payé aux Esprits de l'Église dans la vie. Voilà. Elle passe avant l'entrée du peuple dans le pays de Cameroun, dans la ville de Jéricho. Elle, clairement, elle, elle sait que le vrai Dieu, il est avec le peuple d'Israël. Et elle place sa foi, vraiment. Donc, elle passe sa confiance et ça semble être vraiment bien la bonne chose à faire, finalement. Et c'est une canadienne. C'est quelqu'un que, normalement, si on avait pris, les nations canadiennes devaient être détruites parce que c'était des nations qui étaient mauvaises, qui avaient vraiment commis des atrocités, une idolâtrie. Eh bien, elle, elle a placé sa foi dans le Dieu qui était le Dieu juste, le Dieu créateur, et elle va être sauvée. Elle était prostituée. Elle était prostituée et elle s'est retrouvée dans la généalogie de Jéricho. Oui. Fascinant. Donc, on voit vraiment un rachat, une rédemption, le principe de rédemption, on le voit vraiment dans la ville de Mahab. Alors, Ruth, absolument, qui est une moabite. Et finalement, c'est, alors, bon, on peut creuser un peu. Il y a l'exemple de Naaman qui est un général, un syrien, qui lui aussi, à un moment donné, a vraiment un geste de foi, d'abandon, de non, 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 son orgueil et tout. Un geste de foi. Il place sa confiance dans un prophète qui est représenté dans la mort. Il n'a pas demandé à la fin de vous ramener un peu de terre. Vous voulez mettre son laboratoire. On voit Elie qui sort d'Israël pendant une famine et qui est accueillie par une feu, une veuve, dans le village de Sarepta, ou dans le pays de Sidon, en dehors d'Israël. Et finalement, c'est auprès d'elle que la foi aussi va se développer parce que c'est là qu'il y a une histoire de famine, de résurrection. Donc, on voit vraiment la foi de cette femme qui se développe. et qui fait que même Jésus va prendre un exemple de cette veuve de Sarepta. Il y a même les rois. Hier moi, ils combattaient les Juifs. Combien de fois, même Dieu a demandé à la des rois, « Va les combattre parce qu'ils ont été injustes. » Surtout vers la fin, dans les derniers siècles, avant la Jésus-Christ. Quand c'est celui qui s'est magamé de route, là... C'est ça. Tout de suite, on cherche des exemples de personnes en dehors du peuple d'Israël et qui ont été touchées par cette évidence et qui ont passé leur foi. Un premier exemple, peut-être qu'on n'y pense pas, mais c'est Abraham. Abraham est un chaldéen. Ce n'est pas un juif. Ce n'est pas un petit gars de la place. C'est quelqu'un qui est né beaucoup plus loin que Babylone, mais que Dieu allait chercher et a suscité pour devenir finalement ce canal au travers duquel le Messie viendrait. Et puis, dans la loi de Moïse, alors qu'est-ce que nous voyons ? C'est que la loi était faite de telle sorte que les étrangers qui viendraient en Israël puissent être touchés par cette lumière qu'il y avait au milieu d'Israël. Alors, on trouve cela... L'étranger et l'immigrant devaient participer aux mêmes croyances, aux mêmes valeurs que le peuple juif. Ils devaient respecter le sabbat, ils devaient participer ou on les invitait à participer à la fête des semaines, à la fête des dantes. Et puis même l'enseignement, dans Deutéronome 31, 12, « Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, ainsi que l'étranger qui habitera dans tes villes, afin qu'ils écoutent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, notre Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc là, on voit que finalement, il n'y a pas une si grande distinction entre le juif et le non-juif. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours une confrontation ? Eh bien, c'est parce qu'en dehors d'Israël, eh bien, n'ayant pas cette révélation de qui est Dieu, eh bien, c'était l'égarement, c'était l'idolâtrie, c'était des choses vraiment mauvaises qui étaient faites. Donc, dans l'Ancien Testament, la vocation d'Israël, c'était d'être une lumière pour les nations. Ça fonctionnait plus ou moins bien, on peut se dire, à l'époque de Salomon, mais il y a quand même la reine de Saba qui est venue de très loin, parce qu'elle avait entendu parler de la gloire qu'il y avait là, mais finalement, ça termine quand même par un échec, parce qu'Israël est devenu tellement désobéissant, malgré la révélation, que Dieu doit permettre leur déportation. Il leur donne un pays, mais il est obligé de leur arracher le pays qu'il leur avait donné, parce qu'ils sont sous la voie de l'indice. Ceci étant dit, on voit quand même que dans l'Ancien Testament, il y a deux livres qui nous parlent de la bonté de Dieu envers les non-joufs et les étrangers. Alors, on a mentionné son nom, il y a tous les livres de Ruth, les livres vraiment là pour nous montrer que quelqu'un qui place sa foi dans le dieu d'Israël, il y a vraiment une rédemption. Et alors le livre de Jonas aussi. Ils sont épouvantablement, c'est des guerriers d'une cruauté épouvantable, où Dieu décide de mettre un terme et de juger. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent leur confiance dans le prophète qui vient d'Israël, ils se repentent et Dieu fait grâce. Il n'est pas grand, non ? Oh, Jonas, lui, a un problème. On va aller l'envoyer. Il a besoin d'une petite thérapie. Est-ce qu'on peut dire que je l'ai mis cette époque-là ? Oui, c'est certainement. Et pourtant, ils ne l'ont pas écrit. Il a été 76 ans à faire le cadavre devant les tentes, et dans les parcours pour dire que Dieu les a bâtissés, ils ne l'ont pas écrit. C'est remarquable de moi, c'était un représentant de Dieu, comme on dit, il était Dieu qui était allé, qui ne voulait pas, qui était allé. À partir de l'âge de lui, sur le bord du temps, il a eu un temps, il n'y a pas comme ça. C'est aussi un témoignage de la grâce de Dieu, qui retient son jugement, il envoie, il envoie, il envoie des porte-paroles. Est-ce que ça m'amène à une question, au moins que je ne vais pas trouver ? Vous posez la question, je te dirai après. Ça me ramène à aujourd'hui. Je pense aux catholiques, je pense à mon père en particulier, qui avait une foi, il croyait en les saints, il croyait en les oraisons, les neuvaines à l'ouette, il croyait aussi en Jésus, mais il ne savait pas, il ne savait pas, la Bible ne l'a pas lue, tout ça. Donc, s'il en savait peu, est-ce qu'il va être jugé sur ce qu'il savait, ou sur ce qu'il ne savait pas ? Autrement dit, ça s'applique-tu à ceux qui sont ignorants aujourd'hui ? C'est là que c'est important de voir quand même la grande histoire, de voir que la venue de Jésus a quand même quelque chose de déterminant, parce que là, toute la lumière est là, elle est disponible. Ce qui fait que quand tu as toute la lumière, mais que tu ne veux pas venir à la lumière, tu as une responsabilité plus grande. après la venue de Jésus-Christ, tous ceux qui avaient accès à l'entièreté de l'enseignement, et qui se sont ignorants, moi je préfère rester dans la région que j'ai toujours eu depuis mon enfance, une responsabilité plus grande sous la nouvelle alliance, que sous l'ancienne alliance, où finalement il y avait encore plein de choses qui n'étaient pas annoncées, elles étaient annoncées, mais n'étaient pas encore réalisées. Donc dans ce sens, il faut quand même tenir compte de cette dynamique-là. Maintenant... Il y avait la foi, ils ne connaissaient pas la Bible, mais ils se la faisaient enseigner par les prêtes catholiques, tu sais, il y a l'ignore. On ne parle pas de rejet ou de verstination, ou de dire, non, 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 c'est un manque de connaissance, comme l'éducation, si le monsieur n'est pas éduqué, il n'a pas été longtemps à l'école, il n'y a pas... Je suis tout à fait d'accord qu'on arrive dans des choses très délicates parce que ça touche à nos proches, qu'on voudrait bien trouver. Le petit chemin qui, quand même, mènerait. Moi, je préfère dire, ah, ce n'est pas nous qui jugeons, mais on ne doit pas se mettre à la place du juge. La deuxième chose, Dieu ne commet pas d'injustice. La troisième chose, je trouverais redoutable de dire, le fait qu'il en savait peu, c'est ça qui le protège. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire qu'alors, nous ne disons plus rien à personne, ils vont être couverts. Comprenez-vous ? Ça serait vraiment une distorsion du mouvement qu'on voit dans le Nouveau Testament qui est de se dire, il faut que tout le monde sache. Et en sachant, c'est là que les gens doivent faire une décision personnelle parce qu'ils ont entendu. Mais tout ça étant dit, Dieu est juge et lui seul, donc moi, je ne peux pas savoir de quel bord, gauche ou droite, moi, j'en sais rien. Une date. Et puis, d'un autre côté, l'information est disponible. C'est ça, dans le temps. Et en même temps, il y a les deux côtés de la médaille. Dieu sauve des gens qui viennent de se convertir à l'instant, qui n'ont pas eu l'occasion de renoncer, d'être renouvelés dans leur pensée, et qui, au moment où ils acceptent Christ, ont encore des idées, je dirais, hérétiques sur Dieu, de l'ignorance, mais leur professeur foi est authentique. Certains vont grandir dans ça plus rapidement que d'autres. Mais, encore une fois, l'élément de base, lorsqu'on arrive au ciel, ce n'est pas de passer un test de doctrine, les plus réponses, d'avoir 95 % pour être venu, mais c'est dans une profession. Celui qui sauve, ce n'est pas moi, c'est pas ma religion, c'est Christ. Il peut y avoir un mélange qui aurait besoin, si le temps le permet, d'être clairement corrigé et nettoyé, mais à la base, la grâce de Dieu est puissante aussi, elle est forte. Il faut au moins cette reconnaissance que c'est pas moi, c'est pas ma religion, c'est pas mes œuvres, c'est Dieu. Ok, je m'excuse là. J'ai entendu tantôt, oui, Christ est venu éclairer à travers l'évangélisation qu'on doit sensibiliser le peuple, en parenthèse, dit païen encore de nos jours, mais je dis encore pour ceux qui n'ont pas entendu le salut, parce que jusqu'à date, je parie, il y a encore des gens qui n'ont pas entendu le salut, peut-être parce qu'on n'est pas venu les prêcher, peut-être parce qu'ils n'ont jamais, jamais entendu parler de Jésus. Si on me dit que ça existe encore, je peux croire, je peux vraiment croire. Et dans ce cas, comment est-ce qu'ils obtiennent leur salut? Oui, avant 2020, j'avais jamais entendu parler de la même maison. Je ne pouvais pas, tu sais, puis je l'étais, j'étais née de nouveau puis je ne le savais pas. Mais clairement, voilà, voilà. Clairement, la parole de Dieu nous dit, nous qui avons reçu le salut, on doit le faire connaître un maximum de personnes. On ne peut pas prendre la notion d'ignorance comme quelque chose qui va être suffisant pour que les gens soient sauvés. Donc, c'est là, on doit faire attention à nos raisonnements de logique, de mathématiques, de nos expériences personnelles. On voit vraiment que, après, on en vient à dire « Dieu ne commet pas d'injustice », dans Romain, on voit que même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont quand même cette conscience en eux qui devrait faire que, ils devraient quand même avoir quelque chose qui se tournerait vers Dieu, mais finalement, ils ne le font pas. Il y a suffisamment de lumière au travers même de la création de la beauté de la création qu'on peut se dire « il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il est là, il est bon, qui fait que ça devrait attirer », mais finalement, c'est qu'on a peut-être une trop petite conception ou compréhension de la gravité du péché qui fait que ça nous sépare de Dieu et qui fait qu'il n'y a pas une partie en nous qui serait compatible à 100% avec Dieu. Tout ce qui nous constitue, que ce soit corps, âme, esprit, intelligence, émotion, tout est perverti par le péché. Tout de Jésus, de son esprit pour nous renouveler, pour nous rendre compatibles avec le Dieu qui est saint. Yodine. Oui, justement, c'est vrai, je partage, comme je l'ai toujours dit, je vais partager dans mes groupes WhatsApp de famille et même mon propre témoignage. Mais mon frère, j'ai un grand frère qui aujourd'hui qui m'a, si je peux oser dire, m'a craché sur le visage parce qu'il a dit que les dieux de nos ancêtres nous bénissent. moi, je lui ai dit, non, je ne connais pas ce Dieu, je connais un seul Dieu qui m'a sauvée ici à Québec, je connais un seul Dieu qui a marqué son amour pour moi, c'est le Dieu de la Bible, Dieu tout-puissant. Il m'a dit, crois en ce que tu veux, mais moi, mes bénédictions viennent d'être Dieu de mes ancêtres. Et il est très, ce n'est pas qu'il est très, il a été à l'école, donc, il y a encore, et à travers ce qu'il a lâché, j'ai compris à quel point, comme tu le disais, pasteur Luc, il faut, comment, à quel point il faut persévérer dans l'évangélisation, à quel point il faut, je veux dire, si je peux dire, se donner jusqu'à ce que, quand on dise, oh, j'en ai fait ce que je peux avant de quitter cette terre. Donc, Jésus l'a dit, c'est les disciples qui ont dit, ils ont demandé quand sera la fin du monde. Il a dit, c'est, donne-nous, ça sera prêché partout, partout dans le monde et après quoi, ça sera la fin. Donc, c'est à nous qui avons compris de ce qui nous sommes sauvés et qui sommes des, en parenthèse, des lettrés, qui devons aller peut-être vers ceux qui n'ont pas compris, qui ne connaissent pas lire la Bible, qui ne savent même parce que ça, pour prêcher la bonne nouvelle. On voit aussi souligner, je pense à cette citation de psaume 14, de très point avant 23, il n'y a pas de juste pas même un seul, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Le problème, ce n'est pas l'ignorance, c'est notre péché. C'est notre péché qui nous condamne. Oui. Il faut faire attention de ne pas avoir cette image de l'être, on mettrait en guillemets, innocent, qui n'a pas l'opportunité d'entendre parce qu'il voudrait ultimement, notre cœur est tortueux, est fermé naturellement. Mais il faut savoir aussi qu'il y a certains qui vivent, qui commettent le péché ou alors qui vivent le péché, je ne sais pas s'ils sont conscients qu'ils péchent. Pour eux, ils trouvent normal parce que le monde le fait. Jusqu'au jour où tu lui déclare, est-ce que tu sais que ce que tu fais, ça s'appelle vraiment péché? Je me demande s'il y a cette possibilité ou alors le péché, c'est dans notre conscience que lorsqu'on pêche, le Seigneur nous a placé cette capacité que ce que nous sommes en train de faire, c'est mal. On est dans un contexte où c'est plus difficile de se reconnaître pécheur. On va davantage se reconnaître victime. C'est ça, exactement. Alors, si on revient à la question qui était à l'origine, savoir non seulement pour les Juifs, comment ils seraient, mais aussi pour les non-Juifs, est-ce qu'il y en avait? Est-ce que c'est uniquement ceux qui sont mentionnés dans la Bible ou est-ce qu'il faut y en avoir plus? Moi, je crois qu'il faut y en avoir plus parce que la Bible ne raconte pas tout. Et pour terminer, j'aimerais mentionner un bout de la prière que l'on trouve dans un roi au chapitre 8, la prière que le roi Salomon fait au moment de l'inauguration. Et là, on trouve que dans cette prière, il y a vraiment quelque chose qui est spécial par rapport à ceux qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Alors, je lis à partir du verset 41. Un roi 8 à partir de 41. Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ta réputation. En effet, on apprendra que ton nom est grand, ta main forte et ton bras puissant. Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides et accorde-lui tout ce qu'il te demandera. Ainsi, tous les peuples de la terre connaîtront ton nom et te craindront comme le fait d'Israël ton peuple. Et ils sauront que ton nom est associé à cette maison que j'ai construite. Et là, qu'est-ce qu'on a avec ce temple ? On a déjà une préfiguration de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est détruisé ce temple. En trois jours, je le relèverai. Et on voit en même temps cet accompagnement de la promesse que Dieu avait fait à Abraham par ta descendance. toutes les nations de la terre vont être bénies. Et nous voyons dans cette théologie unique de cette révélation progressive comment les choses se mettent en place jusqu'à l'arrivée de Jésus et qui fait que déjà dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui aurait été attiré par l'Esprit de Dieu à venir nouer le Dieu d'Israël en Israël à Jérusalem, il y avait une bénédiction qui découlait sur lui parce qu'il avait placé sa foi dans le pédistal. Alors voilà, j'espère que ça donne quelques réponses à cette passionnante question. Merci. Merci.